Je vais présenter le combat d'hiver de Jean-Claude Mour-Levin. Donc en fait c'est l'histoire de deux filles. Il y en a une qui s'appelle Hélène et une autre, Milena. Ils vivent dans un internat et le règlement est super strict. Et pendant l'année, ils ont droit de sortir trois fois pendant trois heures de leur établissement et d'aller chez leur consoleuse. En fait c'est des dames, elles les consoles quoi, vu qu'elles sont toutes seules un peu dans un établi, dans un truc. Elles peuvent accompagner une autre fille trois fois aussi chez sa consoleuse. Et donc il y a Hélène, elle veut aller chez sa consoleuse et Milena, elle l'accompagne. Et en fait, elle est son meilleur ami. Et sur le... Quand elles vont à la montagne des consoleuses, elles croisent des garçons mais qui descendent de la montagne. En fait, je n'ai pas dit que c'était un ex-internat des garçons et un ex-internat des filles. Et donc... Et pour les garçons, en fait, c'est exactement le même règlement. Et donc il y a les garçons, ils descendent. Et Milena et Hélène, il y a le temps malheureux. Hélène, il y a tous les deux de Milo et Milena de Barthelomeo. Puis donc après, Hélène, elle va chez sa consoleuse et Milena va à la bibliothèque. Et au bout de trois heures, Hélène, elle va chercher Milena à la bibliothèque. Mais Milena, elle est partie. Il change à chaque fois de personne. C'est-à-dire, des fois, c'est la vidéo de Milena et des fois, c'est de... Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de meurtres. Il y a tout le monde qui fait kill un peu. Et puis voilà. Et puis moi aussi parce que c'est... Et enfin, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment étonnée. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?